Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, nous allons voir combien il nous reste vraiment une fois qu'on a facturé 100 euros pour une session de coaching, une prestation de freelance ou une formation en ligne sur 100 euros, combien on a. Alors, je suis entrepreneur, je suis l'auteur du guide du blogueur, mais je ne suis pas expert comptable. Donc, à vérifier évidemment, je vais juste vous donner des chiffres en gros ce que ça représente. Alors, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous payez des cotisations de 22% sur la vente de prestations en tant que profession libérale, donc pas si vous vendez de la marchandise, mais si vous vendez une prestation plutôt intellectuelle, vous avez 22% de cotisation à payer sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous facturez 100 euros, il y a 22 euros qui vont devoir être reversés à l'État, donc il va vous rester 68 euros. Voilà, ça fait longtemps, 78 euros, pardon. Il vous reste 78 euros sur 100 euros. Voilà, il vous reste 70 euros. 78 euros. Maintenant, le problème, c'est que si par exemple, vous avez loué une salle à 50 euros et vous avez fait du coaching à 100 euros, vous allez quand même devoir payer 22% de cotisation parce qu'en tant que micro-entrepreneur, on ne prend pas en compte vos dépenses. D'accord ? Donc, vous payez 22 euros, il vous reste 78 euros, mais vous avez payé 50 euros pour la salle, donc il ne vous reste plus que 28 euros à la fin. Donc, si c'est le cas, si vous avez des dépenses plus élevées, il faut choisir un statut comme le URL, la SASU ou comme moi, le IRL. Donc là, l'idée, c'est que vous payez des impôts, des cotisations sur votre bénéfice seulement. Et la différence, c'est que vous allez devoir facturer la TVA et rendre la TVA qui ne vous appartient pas. Admettons que vous voulez facturer 100 euros, sauf que maintenant, vous devez facturer une TVA. Donc, vous devez ajouter 20%. Donc, vous allez facturer 120 euros. Donc, sur les 120 euros que vous facturez à votre client, donc il y a 20% qui part en TVA. Et puis après, les cotisations, c'est environ 35% de votre bénéfice. Donc, s'il vous reste 100 euros après la TVA et que vous n'avez rien, rien, rien dépensé, vous allez devoir payer 35 euros et il va vous rester 65 euros. Ça, c'est en gros pour faire simple. Vraiment, si vous êtes en EIRL, SASU, EURL, ça va changer un petit peu évidemment. Donc, il va vous rester 65 euros. En gros, la moitié. Mais l'avantage, c'est que si vous engendrez des frais, par exemple, la salle vous a coûté 50 euros. Donc, sur les 120 euros que vous avez facturé à votre client, il y a 20% qui part dans la TVA et sur les 100 euros qui restent, en fait, vous ne faites qu'un bénéfice de 50 euros parce que 100 euros de revenus, moins 50 euros de dépense, il ne vous reste que 50 euros. Donc, vous allez être taxé à hauteur de 35% environ de cotisation sur le bénéfice seulement. Donc, il va vous rester quelque chose comme 30 euros. D'accord ? Donc, ça, c'est l'avantage quand vous payez, quand vous avez pas mal de dépenses et beaucoup d'entreprises, quand elles démarrent, elles vont gagner 10 000 euros et elles vont en dépenser 8 000. Et il est hors de question de payer 22% de cotisation sur vos revenus en tant que micro-entrepreneur. L'idée, c'est d'optimiser ça. Donc, pour faire simple, si vous avez des revenus et très peu de dépenses, restez en micro-entrepreneur tant que vous ne dépassez pas le plafond. Si vous avez des dépenses qui augmentent comme c'est le cas pour moi, par exemple, passez en EIRL, en SASU et en EURL. Et donc là, je reprends, une fois que vous avez rendu les 20% à l'état de la TVA, il va vous rester environ 30 à 40% sur votre bénéfice. Donc, une fois que vous aurez payé les charges. Et après, il y a l'impôt sur le revenu encore. Donc, voilà, je vous laisse faire tous les calculs, mais ça devrait déjà vous donner une piste assez sympa. Si vous avez des questions, laissez votre commentaire en dessous de la vidéo. Ciao, ciao ! C'était Lingen. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao !